Sur ce cycle que nous avons lancé concernant l'impact de la pandémie sur l'industrie financière. Je vous rappelle, on avait commencé par la Commission européenne qui nous présentait le plan de relance, qui d'une certaine manière montrait qu'une fois encore, la crise avait permis de déclencher une avancée quasi révolutionnaire de l'Europe, avec la mobilisation d'un plan de financement solidaire, collectif, qui poussera effectivement l'Europe à réfléchir sur le financement à terme de son remboursement. Donc c'est un avancée assez spectaculaire du rôle de l'Europe et de sa valeur pour les citoyens. De là, nous avions fait une série d'analyses avec Standard & Poor's sur l'analyse économique d'ensemble de la plateforme Europe, suivie avec Moody's et la CPR, des différentes initiatives et leurs impacts en matière de régulation prudentielle. Ensuite, on avait revu l'impact économique sur l'industrie bancaire elle-même, l'état des banques suite à cette crise et aujourd'hui avec Martin Merlin et Véronique Ormezano. On va voir plus dans le détail la manière dont ces mesures de régulation, de supervision, ont impacté les banques sur leur structure prudentielle et qu'est-ce qu'on prévoit pour la sortie de cette crise. Les messages sont effectivement qu'on a fait face à une grande résilience du système. On s'aperçoit que l'ensemble de l'industrie financière, les politiques, les régulateurs ont tiré des leçons de la crise, des différentes crises 2008, 2011, etc. Donc, il y a eu à la fois une grande résilience, un processus de réaction coordonnée et rapide, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. Donc, tout un ensemble d'éléments très positifs qui ont expliqué comment on a minimisé les conséquences de cette crise. En plus, on sait qu'on a bâti un corpus prudentiel extrêmement important à travers BAL, CRD4 et autres et que là, on a confronté cet environnement d'un stress test réel. On fait beaucoup de stress test, mais là, on a été confronté à un stress test réel qui permet de bien comprendre à la fois les biens fondés et les limites du corpus de régulation prudentielle. Chacun le sait, les uns et les autres ont fait des opinions préalables sur l'ampleur de ce corpus prudentiel, l'ampleur des capitaux mobilisés, son degré de complexité, ses différentes couches de buffers. Et donc, il est intéressant de comprendre comment, à l'épreuve du feu réel, ce corpus a fonctionné. Avec Hervo, très vite, il a dit, bon, voilà, ça a bien fonctionné et maintenant, la réflexion, c'est comment on sort du transitoire. Et en deuxième lieu, quelles leçons on en tire. Donc, j'avais tendance à inverser les propositions et de se dire, il est intéressant de réfléchir aux leçons que l'on en tire pour voir comment, effectivement, dans la sortie du transitoire, on ne va pas forcément sortir pour revenir à la case départ, mais revenir à une case améliorée des leçons tirées de cette épreuve du feu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, face à cette crise de trésorerie qui a été les premiers mois, mais qui va se transformer en crise de solvency, avec les centaines de milliards remises, rajoutées en dettes dans l'économie, et garanties par les banques d'une part, et surtout par les différents États, de différentes manières, les uns et les autres, comment on va affronter cette crise de solvency, des clients, surtout des banques, comment on va l'affronter et comment, à partir de là, après ce tuning, on va préparer une sortie de la phase transitoire et adapter notre corpus de régulation prudentielle et nos pratiques. Donc, Martin Merlin nous fait le plaisir, en sortant juste de ses vacances, de venir partager avec nous la vision qu'il a pu avoir de la manière dont la Commission a géré ce choc, et comment on se prépare pour préparer la sortie ou les leçons de cette phase transitoire, sinon déjà à compléter la phase transitoire de ce qui manque avant d'en sortir. et Vorinik Hermesano va nous dire comment, vu d'une banque elle-même, elles ont pu vivre aussi cette phase et quelles sont les leçons que nous en tirons pour l'industrie bancaire elle-même dans la coordination avec les autres banques européennes et dans la manière, effectivement, de voir quels sont les problèmes qui restent à régler, d'une part là où on est, au moment où nous en sommes, et d'autre part pour le futur. Donc, Martin, merci de partager avec nous ce matin tes différentes visions sur la situation du moment. Bien, merci beaucoup pour cette introduction, merci pour l'invitation et bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous de façon virtuelle, mais j'espère que notre prochaine rencontre se fera dans le monde réel. Le Covid-19 et les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie ont causé un choc économique soudain et majeur. Contrairement à la crise de 2008, les difficultés économiques auxquelles nous faisons face en ce moment ne trouvent pas leur origine dans le secteur bancaire ou même dans le secteur financier de façon plus générale. Le secteur bancaire européen est nettement plus solide qu'à l'entame de la dernière crise financière. Le niveau de capital et les coussins de liquidité sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque. Cela a permis, comme vous le rappelez, aux banques de jouer un rôle important dans la gestion de la phase initiale de la crise, notamment en assurant la liquidité des entreprises touchées par des baisses d'activités, on espère, temporaires. Si le secteur bancaire européen n'avait pas été aussi solide, il n'aurait pas pu jouer ce rôle et la crise aurait certainement été encore plus sévère. Le cadre réglementaire actuel, qui a été renforcé de manière très significative en réponse à la crise financière de 2008, a grandement contribué à renforcer la résilience au secteur bancaire et donc, de manière plus large, de l'économie dans son ensemble. Sans ces réformes réglementaires d'après-crise, on peut vraiment douter que les banques auraient eu la capacité de continuer à financer les entreprises et les ménages tout en préservant leur propre santé financière et on constate qu'à l'heure actuelle, du point de vue du capital réglementaire, la situation des banques reste encore dans l'ensemble assez satisfaisante. Donc, je pense qu'on peut se féliciter des réformes qui ont été mises en œuvre depuis 2008 et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit en vue des réformes qui restent à mettre en œuvre et qui découlent notamment des standards agréés au comité de banque. Le capital réglementaire n'est pas l'ennemi des banques et il n'est pas l'ennemi de l'économie, bien au contraire. Alors, si la phase aiguë du Covid-19 semble maintenant derrière nous, en tout cas en Europe, il faut évidemment rester prudent à cet égard, la route de la reprise économique sera longue et sera incertaine et les banques seront inévitablement affectées par les difficultés de leurs clients. Les mesures prises par les autorités publiques, politiques monétaires, mesures fiscales, assouplissement temporaire du cadre réglementaire devraient pour le moment permettre aux banques de continuer à soutenir l'économie et à absorber les pertes causées par le Covid-19. Nous devons évidemment rester vigilants et être disposés à prendre des mesures supplémentaires si la situation économique venait à se détériorer nettement plus que ce que nous envisageons pour le moment. La position favorable du secteur en termes de résilience contraste avec sa situation en termes de profitabilité, malheureusement. Le secteur bancaire européen faisait déjà face à un défi en ce qui concerne sa profitabilité avant le Covid-19 et cela sera d'autant plus le cas à l'avenir étant donné les faibles perspectives de croissance. Mais nous pensons que rejeter la faute à cet égard sur le cadre réglementaire serait une erreur d'appréciation. Cela ne veut pas dire que les régulateurs et les pouvoirs publics au sens large ne peuvent rien y faire. L'intégration du marché bancaire européen demeure une priorité pour la Commission et doit permettre d'améliorer la profitabilité des banques en leur permettant de profiter des économies d'échelle du marché intérieur. Il sera intéressant d'observer si la crise que nous connaissons actuellement pourrait à terme amener vers davantage de consolidation dans le paysage bancaire européen. Les projets d'union bancaire et d'union des marchés de capitaux sont essentiels pour mener à bien cette intégration. La Commission ne ménage pas ses efforts pour faire progresser ces deux initiatives clés et nous publierons notamment une feuille de route pour relancer l'union des marchés de capitaux avant la fin de l'année sur la base du rapport du groupe à haut niveau qui nous a été remis récemment. Il sera alors important de trouver la volonté politique sous présidence allemande pour faire les choix parfois difficiles qui nous permettront d'avancer sur cette union des marchés de capitaux. Espérer améliorer la profitabilité du secteur en assouplissant la réglementation prudentielle nous semblerait illusoire et à terme sans doute contre-productif un assouplissement temporaire et ciblé des règles telles que nous l'avons mis en place pour répondre aux circonstances exceptionnelles du Covid-19 est une chose c'est une réponse contracyclique largement basée sur la flexibilité qui existe déjà dans le cadre réglementaire et cela n'affaiblit pas ce cadre de manière structurelle. Un affaiblissement permanent du cadre réglementaire c'est une autre chose ou refuser de mettre en œuvre des standards qui ont été agréés au niveau international c'est aussi une autre chose ceci n'apporterait à notre sens aucune réponse structurelle au problème de profitabilité à moyen et long terme que connaissent les banques européennes et cela mettrait en danger la stabilité du secteur bancaire. Cela risquerait de remettre en cause la capacité du secteur à faire partie de la solution plutôt que du problème en cas de crise future. Il faut aussi penser à l'impact qu'un affaiblissement aurait sur la perception des banques européennes au sein de la communauté des investisseurs. Comme je viens de l'expliquer je pense que le cadre réglementaire a permis à même faciliter le soutien en liquidité aux acteurs les plus touchés par le COVID-19 entreprise et ménage lors de la première phase de ce choc économique la bonne santé du secteur bancaire lui a permis de jouer un rôle primordial en orientant les liquidités mises à disposition par l'action publique vers les acteurs en difficulté. Toutefois l'Union est confrontée à une récession sans précédent et les perspectives de reprise comme vous le savez restent très incertaines il est vraisemblable que la reprise en Europe sera hétérogène et que la capacité de relance variera d'un pays à l'autre. Ceci va renforcer les risques de fragmentation de notre marché intérieur d'écart de développement entre les pays et doit nous appeler à beaucoup de vigilance. Les perspectives macroéconomiques défavorables pourraient également avoir des répercussions sur notre système financier et nous devrons être prêts à y faire face à développer encore notre capacité de réaction commune et à coordonner les mesures qui devraient être prises dans le futur et ce malgré l'ampleur des mesures prises jusqu'à présent que j'ai déjà évoquées. Dès lors il demeure pour nous crucial que tous les acteurs continuent à contribuer au développement de l'union bancaire. La mise en œuvre d'un cadre de gestion de crise spécifique au secteur bancaire comprenant des règles harmonisées en matière de redressement et de résolution ainsi qu'un mécanisme de résolution unique a significativement contribué à améliorer le traitement des défaillances bancaires. Toutefois pour faire face à la défaillance de tout type de banque quelle que soit sa taille ou son modèle d'entreprise nous devons veiller à disposer d'outils et de moyens de financement adaptés et nous devons évidemment veiller à ce que le cadre européen de résolution ne se prête pas à des contournements via l'application de règles nationales disparates. Plus que jamais nous avons besoin que ce cadre soit robuste une évaluation des règles existantes aura donc lieu au cours des prochains mois et une réflexion sur les possibles options pour la révision de la législation actuelle sera également entamée. En marge de ces travaux nous oeuvrerons également afin de compléter les parties inachevées de l'union bancaire un système européen d'assurance des dépôts le troisième pilier actuellement absent de l'union bancaire l'introduction d'un dispositif commun de soutien pour le fonds de résolution unique le common backstop et j'ajouterai aussi les dispositions nécessaires afin que la liquidité puisse être fournie aux banques en difficulté au moment de la résolution. c'est dans le contexte d'une union bancaire reblue c'est performant que les banques européennes à notre sens seront le mieux à même de jouer leur rôle et de contribuer à atténuer les effets économiques du Covid-19 et de soutenir la reprise ainsi que la compétitivité de l'union. Alors il faut le reconnaître les discussions sur l'achèvement de l'union bancaire qui sont difficiles notamment sur la garantie des dépôts mais ces discussions continuent elles constituent une priorité pour la présidence allemande et elles constituent à n'en pas douter une priorité pour la commission von Bayern donc nous nous ferons tout malgré le contexte actuel très difficile où les priorités sont parfois ailleurs nous ferons tout pour achever l'union bancaire en bonne et due forme durant le mandat de cette commission. Quelques mots maintenant sur les mesures de flexibilité que nous avons adoptées les autorités réglementaires et les autorités publiques au sens large ont pris des mesures rapides et fortes pour faciliter le rôle d'intermédiation des banques dans ce contexte midi et pour soutenir l'activité économique de manière générale les banques centrales ont fourni aux banques la liquidité nécessaires pour continuer à prêter et ont par le biais de leur programme d'achat d'actifs contribué à améliorer encore les conditions de financement pour l'ensemble des secteurs économiques. La commission a utilisé comme vous le savez la flexibilité contenue dans le pacte de stabilité et de croissance ainsi que la flexibilité contenue dans les règles d'aide d'État pour permettre aux États membres de prendre des mesures fiscales le plus souvent sous la forme de garantie ou de moratoire. Les superviseurs bancaires ont mis en œuvre un allègement temporaire des exigences en capital des exigences en liquidité et aussi des exigences opérationnelles. L'action de la commission dans le domaine de la réglementation prudentielle bancaire notre communication interprétitive et la proposition législative que nous avons faite vient s'ajouter aux mesures prises par les superviseurs. L'effet combiné de ces mesures prises très rapidement il faut souligner et aussi adopter très rapidement est significatif. La procédure législative qui a mené à l'adoption des ajustements ciblés aux règles prudentielles a été compressée autant que possible pour permettre leur implication par le secteur bancaire au deuxième semestre de cette année au moment où nos banques en ont le plus besoin pour financer l'économie. Ces ajustements aux règles prudentielles sont ciblés pour répondre aux circonstances exceptionnelles du Covid-19. Ils donnent de la flexibilité aux banques pour faire face aux chocs économiques. Ils atténuent temporairement l'impact potentiellement pro-cyclique des provisions comptables sur le capital des banques introduisent un traitement plus favorable pour les prêts non performants qui bénéficient des garanties publiques et protègent le capital des banques de la volatilité observée sur les marchés. Les mesures contribueront aussi à la bonne transmission de la politique monétaire et faciliteront les émissions de dettes publiques des États membres hors zone euro. de plus, les mesures visant notamment à stimuler les prêts aux PME, le financement des infrastructures et les investissements dans les softwares sont mises en application immédiatement. Alors, il est important de souligner que ces mesures ciblées ne remettent pas en cause notre engagement à mettre en œuvre à terme l'ensemble du cadre réglementaire d'après-crise financière, remettre en cause dans l'urgence des pans entiers du cadre réglementaire d'après-crise qui s'attaquent à des manquements structurels du cadre réglementaire actuel, toujours bien présent en dépit du Covid-19, ne nous semblerait pas approprié. Nous continuerons à suivre de près les mesures prises, les mesures mises en œuvre par les autres pays ou zones, notamment grâce aux efforts de coordination entrepris dans le FSB et le comité de Bâle. Évidemment, il est important que toutes les grandes juridictions mettent en œuvre de façon coordonnée, synchronisée les standards qui ont été agréés au plan international. En ce qui concerne les enseignements attirés de cette crise, il est encore trop tôt pour poser un diagnostic complet, même si nous pouvons commencer à espérer que dans l'Union la phase la plus aiguë de la pandémie est maintenant derrière nous. Les perspectives de reprise sont incertaines. Nous pouvons cependant faire quelques observations préliminaires. Premièrement, il semble que les banques aient pu faire face de manière satisfaisante à la demande accrue de liquidité lorsque le début du confinement ou la perspective de celui-ci ont incité les entreprises à tirer sur leur ligne de crédit. cette résilience plaide en faveur du système de coussin établi avec le NCR. N'oublions pas lorsque nous entendons certains appels à assouplir ces instruments de manière permanente qu'ils ont probablement joué un rôle très positif. Avec la crise du Covid-19, nous entendons dans plusieurs secteurs économiques, par exemple le secteur pharmaceutique, un appel à revoir l'équilibre entre l'efficacité et la résilience des chaînes de production. Dans le secteur bancaire, la crise financière nous a déjà permis de mener à bien cette réflexion et ce n'est donc pas le moment de revenir en arrière. Deuxièmement, nous avons pu constater qu'il existe déjà une certaine flexibilité dans le cadre prudentiel et les normes comptables qui donnent une marge de manœuvre pour aborder les situations de crise. C'est cette flexibilité mise en œuvre par les superviseurs et confirmée par la communication de la commission qui a permis d'éviter certains accroissements mécaniques des provisions comptables et des prêts considérés comme non performants dans le contexte actuel. Les ajustements ciblés aux règles prudentielles nous ont permis d'aller plus loin dans certains domaines bien spécifiques mais nous avions déjà une bonne base. dans les semaines et les mois qui viennent nous allons suivre la situation avec attention et observer de près l'effet des mesures qui ont été prises. Il sera important de voir comment la flexibilité et le capital libéré sont utilisés notamment en observant l'évolution des volumes et conditions d'octroi du crédit bancaire. nous allons aussi suivre comment ces mesures sont mises en place en pratique. Pour ce faire nous avons lancé un dialogue avec le secteur financier et aussi avec les associations de défense des consommateurs et représentants d'entreprises pour identifier les bonnes pratiques dans l'application des mesures de soutien et trouver des solutions aux problèmes concrets auxquels les ménages et les entreprises font face et comme vous le savez sans doute ces bonnes pratiques ont été adoptées par les représentants du secteur bancaire des consommateurs et des entreprises mardi et ont été publiées. L'autorité bancaire européenne fera aussi le point suite à la demande que nous avons formulée dans notre communication sur les différents types de garanties publiques mises en place dans les États membres et leurs traitements prudentiels. J'ajouterai que la semaine prochaine la Commission présentera un paquet de mesures visant à ajuster la réglementation des marchés de capitaux au contexte que nous connaissons actuellement. Après notre action qui visait à maintenir le crédit bancaire en période de crise nous voulons faire en sorte que les marchés des capitaux puissent pleinement contribuer à la reprise économique en facilitant les investissements et la recapitalisation des entreprises. Les mesures proposées augmenteront également la capacité de financement des banques grâce à certains ajustements des règles concernant la titrisation. Comme vous le savez nous avons engagé il y a plusieurs années un processus visant à relancer le marché de la titrisation en Europe. Nous reconnaissons que c'est difficile mais beaucoup a déjà été fait et nous allons poursuivre cet effort avec des mesures relatives notamment à la titrisation des prêts non performants et avec des propositions également relatives aux titrisations qui demeurent au bilan des banques. Finalement dans les mois qui viennent nous devrons évaluer l'impact du Covid-19 sur la situation financière des banques dans le cadre de l'étude d'impact que nous réalisons pour préparer la mise en œuvre des éléments restants de BAL3 en Europe. Comme vous le savez le comité de BAL a décidé de repousser la date d'entrée en application des derniers standards de BAL3 d'un an et donc nous prenons aussi un petit peu plus de temps pour finaliser notre proposition législative et adapter notre étude d'impact aux conditions que nous connaissons actuellement. Voilà, je m'arrêterai là et je me réjouis de continuer cette discussion avec vous ce matin. Merci Martin. Écoute, Véronique, merci de partager votre vision opérationnelle, si on peut dire, de ce qu'ont pu vivre les banques. Merci Edouard et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui. Merci à Martin pour cette présentation très complète et à laquelle très franchement je s'écris pleinement et donc j'ai peu de choses à rajouter. Peut-être revenir sur quelques points et apporter peut-être quelques nuances. Donc, très clairement, les banques ont abordé cette crise dans une position de solidité financière que ce soit capital ou au niveau de la liquidité puisque le ratio moyen des banques européennes s'établissait à près de 15% à fin décembre 2019 selon le DA et le ratio de l'LCR à environ 140% donc de niveaux très élevés et avec une marge de manœuvre très importante au-dessus des exigences réglementaires minimales. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de se décliner pourquoi mais clairement clairement la marge de manœuvre était très significative et donc a pu aider les banques à jouer leur rôle. Alors, quelques chiffres sur le rôle que les banques ont joué en prenant les statistiques de la BCE sur les banques de 100 euros. On a vu au mois de mars un pic d'octroi de crédit, une augmentation des encours de crédit absolument phénoménal puisque plus de 100 milliards d'euros ont été octroyés soit directement sous forme de nouveaux crédits soit par le tirage de lignes de crédit existantes au sein de la zone euro alors que le niveau moyen s'établit plutôt aux alentours de 20 à 30 milliards par mois. Donc, on était vraiment sur des niveaux de production extrêmement forts. Pour vous donner une idée, chez BNP Paribas, 500 personnes ont été mobilisées et sont toujours mobilisées pour l'octroi des prêts garantis par l'État et donc ont été détournés, je dirais, de leurs fonctions habituelles. De la même manière, dans le Consumer Finance, des équipes considérables ont été réallouées pour pouvoir être à l'écoute de nos clients et répondre à leurs besoins immédiats puisque, comme Martin l'a dit très justement, c'était un choc de liquidité très soudain et majeur puisque, pour beaucoup d'entreprises, le chiffre d'affaires est tombé à zéro en quelques jours et donc les réserves de trésorerie au niveau d'entreprises étaient évidemment limitées et pas du tout préparées à un choc de cette amplitude. Depuis, bien sûr, depuis le mois de mars, progressivement, je dirais, les besoins des entreprises s'annonisent un peu. Il y a un espèce de tassement dans les nouvelles demandes qu'on observe dans les chiffres mais c'est quand même à quoi met 250 milliards d'euros de crédits supplémentaires sur les livres des banques donc une augmentation de la taille des bilans qui est très significative et qui a été rendu possible bien sûr, comme l'a dit Martin également, par l'intervention de la Banque centrale en liquidité et par, bien sûr, les ajustements réglementaires, la flexibilité réglementaire qui a été mise en œuvre par les régulateurs et les superviseurs. Là, une chose dont peut-être il faut se méfier un chiffre qui a circulé dans les études de l'EDA et de la BCE, c'est la transformation des... Enfin, la quantification de l'allègement réglementaire et sa transformation en une capacité d'absorption de pertes et de crédits supplémentaires depuis sa page 3 qui a été chiffrée avec des fourchettes larges évidemment parce que ça dépend beaucoup du type de crédit dont on parle, etc. Une fourchette de 0,6 à 1,3 trillion d'euros, donc un montant tout à fait considérable face au choc de TNB auquel l'Europe est confrontée. Cela dit, je pense qu'il faut quand même être assez réaliste sur le fait que ces estimations semblent assez largement surestimées. Alors, un point qui commence à attirer l'attention, je pense, c'est la crainte des banques face à l'utilisation des buffers en fonds propres. On pourra peut-être revenir sur ce point dans la partie Q&A. C'est effectivement une question que les superviseurs et les régulateurs nous posent, sur laquelle, par exemple, Andréa Enria s'est exprimé plus précisément. Pour l'instant, on ne voit pas les banques utiliser leurs buffers de fonds propres alors que la décision de les rendre utilisables dirait qu'il n'est pas véritablement... qu'il y ait une flexibilité pour l'Europe mais c'est ce que je pense tout à fait prévu par les textes valois dès le départ était évidemment très bienvenu. Un point important aussi, c'est que ce chiffrage de la flexibilité réglementaire porte principalement sur l'axe qui est effectivement l'axe le plus regardé qui est l'axe des risques réutilisables et des ratios de CETA. Il faut bien comprendre que ce n'est qu'un axe des contraintes réglementaires des banques parmi d'autres. Les autres étant potentiellement peut-être jusqu'à présent moins mordants mais peuvent le devenir assez rapidement. Je pense par exemple au ratio de levier et à l'exposition de levier parce que l'exposition de levier elle est déjà mordante dans un certain nombre de calculs. je pense au MREL qui est là qu'il n'y a pas d'ajustement symétrique j'ai envie de dire du MREL par rapport au CETA mais finalement on se retrouverait dans une situation assez paradoxale où les besoins d'émission de dette des inéboles augmenteraient au fur et à mesure que le poussin serait utilisable ce qui est évidemment dans une certaine marché compliquée pas du tout souhaitable. bien sûr le score GECIL qui aussi s'appuie sur le score de l'exposition de levier qui représente un risque très important pour une grande banque qu'elle soit GECIL aujourd'hui ou qu'elle soit de grande taille et pas GECIL et susceptible de devenir ou qu'elle soit domestique c'est le cas d'une soixantaine de banques en Europe donc au total GECIL et DECIL en Europe représentent probablement Martin peut-être un chiffre qui précie en tête je dirais les alentours de 70% du marché européen donc cette contrainte pèse sur une partie très significative du financement et notamment du financement entreprise puisque ce sont ces banques qui sont équilatives dans ce domaine pour une entreprise de taille moyenne et grande. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une analyse je dirais multidimensionnelle et équilibrée de cette flexibilité dans tous les axes des différentes contraintes réglementaires qui s'imposent aux banques et donc c'est peut-être un aspect des choses qui n'a pas été suffisamment prise en compte jusqu'à présent. Un point également sur la comparaison dans l'univers international alors effectivement toutes ces mesures de flexibilité ont été extrêmement bienvenues et je voudrais particulièrement saluer le CRF Quick Fix comme on l'a appelé qui a été véritablement quick puisque en moins de deux mois on est passé de la proposition d'initiative à la publication au journal officiel c'est effectivement une trouesse qu'on ne peut que saluer et qui a résulté je dirais d'un engagement très fort de la commission en tout premier lieu et bien sûr également du parlement et des états membres qui ont dû se mettre d'accord très rapidement améliorer ou modifier sur certains aspects la proposition initiale et aboutir à un consensus dans des électeurs impides qui vont permettre effectivement aux banques de bénéficier de ces allégements dès le 30 juin en fait on est en train de les mettre en oeuvre pour la publication des résultats au 30 juin qui va intervenir dans les prochaines semaines donc tout ce travail évidemment extrêmement j'irais positif et on ne peut que le saluer l'étendu de son utilisation son utilisabilité je dirais effectivement c'est quelque chose qu'on va regarder de très près sur la plupart des mesures d'ailleurs il est demandé aux banques de fournir une disclosure avant-après je dirais que ce soit sur l'IFRS 9 ou sur le ratio de lésier etc. donc on devrait avoir une certaine lisibilité sur l'efficacité de ces mesures il convient pour autant de nuancer un tout petit peu ce propos parce que l'NP Paribas et beaucoup de banques européennes interviennent aussi dans un marché international et notamment dans le métier de banques d'investissement et de financement corporel et on ne peut que noter que les flexibilités accordées en Europe sont souvent un pas en retrait je dirais par rapport à ce qui a pu être fait soit indiqué par le comité de balle lui-même soit aux Etats-Unis qui reste une juridiction de référence du point de vue compétitif et évidemment on est soucieux de ce que ce gap finalement même s'il peut être vu comme limité mesure par mesure finit par s'élargir quand on regarde toutes les mesures prises en compte mises en oeuvre des côtés de l'Atlantique c'est un fait ça résulte évidemment d'un équilibre également politique je pense au niveau du conseil et d'un souci comme expliquait Martin de rendre ces mesures extrêmement temporaires et extrêmement Covid-related également extrêmement consensuels et donc je dirais c'est un état de fait avec lequel il faut bien voir qu'on va devoir s'accommoder je dirais pour regarder un peu vers le futur où en sommes-nous à ce stade après effectivement cette vague de mesures très très importantes que ce soit de la commission de l'EBA comme on l'a dit de la BCE des états aussi bien sûr au niveau fiscal ou en épreuve alors trois horizons je dirais un horizon immédiat un horizon très proche je dirais pour la rentrée et un horizon peut-être un peu plus lointain on utilise donc sur page 5 une notion de nouvelle normale je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut dire la nouvelle normale comme disait Edouard au début ça ne sera pas la même que celle du angle la première donc faire en sorte que toutes ces mesures urgentes qui ont été prises fonctionnent et fonctionnent au mieux de l'intention de ces mesures il faut bien reconnaître qu'on a aujourd'hui encore un certain nombre de points sur lesquels on est dans une phase d'incertitude réglementaire sur la mise en place des moratoires et notamment de l'éligibilité des moratoires des pays tiers le UK étant à mi-chemin je dirais dans le contexte de Brexit entre un pays illus et un pays tiers mais nous avons évidemment accordé des moratoires aux Etats-Unis dans toutes nos filiales dans le monde aux Etats-Unis en Asie dans le filial turc etc. et la question de l'éligibilité au traitement IFRS 9 n'est pas penchée par le DA et donc relève je dirais d'une interprétation banque par banque qui n'est pas extrêmement confortable d'ailleurs un certain nombre aussi d'activation des mesures du coup fixe par exemple on s'étonne de ce que la BCE n'a pas encore publié la déclaration de circonstances exceptionnelles qui est nécessaire pour que les banques puissent bénéficier conformément au prix fixe de l'allègement des dépôts banques centrales dans les calculs de l'éligibilité c'est une question qui reste ouverte de mon côté peut-être Martin pourra commenter on est également dans l'attitude en ce qui concerne le software puisque on est en phase dans la consultation des LDA sur le RTS qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la mesure quand le lien s'est terminé et donc en termes de calendrier et de contenu je dirais on ne sait pas encore sur quelle méthodologie on pourra reposer d'ici septembre décembre certains disent même au-delà de 2020 ce qui serait je dirais dommage par rapport au souci du régulateur et de la commission de permettre aux membres de bénéficier le plus vite possible quand elles en ont le plus besoin comme Martin l'a dit de cet allègement qui est très fondamental pour nous permettre de développer nos investissements en digital dont on a vu que dans le cas du Covid ils étaient absolument essentiels des protections sur la cybersécurité les parcours clients qui évidemment passent de moins en moins par les agents et s'adressent plus par les outils digitaux ce qui est normal c'est une tendance qu'on avait déjà constatée et qui ne fait évidemment que se renforcer dans le Covid et qui a amené je pense des changements de comportement probablement en partie permanent de nos clients auxquels ils vont bien sûr s'adapter et même je dirais être trop actifs pour les encourager un deuxième sujet assez urgent c'est la thématique de la fragmentation très clairement la commission a dès le départ je dirais donné la main aux états puisque les réponses sanitaires et fiscales sont un peu des niveaux nationals au sein des lignes européennes ce qui s'est traduit par évidemment des formes de garantie publique particulière dans chacun des états membres et donc des niveaux d'éligibilité en pratique pour bénéficier de l'allègement réglementaire au titre de l'utilisation du risque de crédit différente et non véritablement normée je dirais et donc là aussi on est face à une incertitude réglementaire et à une efficacité réglementaire de ces gérantes d'état qui est très variable selon les pays ce qui est je dirais source d'énormément de complexité pour un établissement comme DNC Paribas qui opère dans de nombreux états européens mais aussi source d'inégalité de traitement je viens de dire pour les banques et in fine pour les crédits pour les corporates qui bénéficient de ces crédits garantis par l'état puisque les banques vont avoir une charge en capital et donc potentiellement un pricing plus élevé dans certains pays que dans d'autres et c'est un facteur de fragmentation qui est très dommageable à l'intégration européenne dont Martin parlait et c'est effectivement un point très important ça s'est également traduit par des air cuts au niveau de la politique de calatérale de l'ADC très différent selon les pays et selon les modalités il faut bien voir que ça peut paraître très technique mais c'est quand même très fondamental puisque sur ces montants massifs de frais garantis par l'état sur 100 de crédits garantis par l'état déposés à l'ABCE et que je dirais plus de loin on considère comme ayant un coût de funding nul puisque par ailleurs l'ABCE a fourni de la liquidité au niveau de l'ACRO et bien malheureusement cette liquidité gratuite ne porte que sur 80 voire même 60% de ce crédit pour certaines maturités longues et donc l'ACRO doit être financée au coût de funding de la banque et donc on est sur un équilibre de rentabilité qui est tout à fait différent que celui qu'on aurait pu imaginer dès le départ grâce à la garantie d'état deuxième horizon se préparer pour la deuxième phase de la crise je pense qu'effectivement on est encore dans une phase très incertaine et dans la mesure où on a gelé la dégrade des crédits à travers les gels d'IFRS 9 etc aujourd'hui l'augmentation des NPM n'est pas encore très frappante même si on voit dans les différents pays les plans sociaux et certaines frais de l'entreprise déjà commencer à se déclarer ce flux est devant nous donc quelles sont les priorités à notre avis de ce point de vue-là l'injection de capital parce qu'on a injecté énormément de dettes et donc il est extrêmement urgent de préparer la commission de travail parce que je crois qu'il y a un Solvency Support qui est en discussion au niveau national et il y a également des discussions qui se développent au sujet pour passer d'un soutien en liquidité à un soutien en soldabilité avec des conditions de gouvernance et de simplicité pour les entreprises qui soient satisfaisantes et avec des conditions d'impact je dirais financier risque et réglementaire pour les banques et les institutions financières également optimisées évidemment ça rejoint également le souci de faire en sorte que l'épargne des ménages qui a été considérable dans cette période serait investi dans l'économie mais cela dit avec un niveau de risque très probablement il faudra un mix de solutions avec des soutiens également publics dans ce domaine deuxième point mais je ne m'attarderai pas dessus parce que on a parlé également c'est la relance de la textile market union très important évidemment deux sujets clés sur lesquels on a beaucoup insisté dans le rapport du high level forum qui a été remis il y a quelques semaines le market making parce qu'on a vu qu'effectivement les banques ont été en première ligne pour assurer l'absorption du choc de liquidité puisqu'au-delà du choc corporate il y a également un choc de marché extrêmement brutal au mois de mars avec énormément de fire sale en anglais des fonds de la partie non bancaire et on a pu voir que la capacité des banques à utiliser leur bilan pour ce qu'on a de ces opérations est limité je dirais au maximum même si les chocs de marché ont été significatifs mais en tout cas ils ont été partiellement au moins amortis par les banques c'est une capacité qui est tout à fait essentielle que ce soit pour la liquidité de la dette progrème de la dette corporelle et du marché du marché action donc c'est un point très important et bien sûr la titrisation qui sera qui sera d'autant plus importante que les bilans des banques sont en train de se produire de manière très significative ça ne peut pas et de manière durable puisqu'en fait beaucoup de ces crédits ces moratoires vont être renégociés à des horizons 5-6 ans à l'automne ou en début 2021 et donc la titrisation sera la seule solution pour réduire ces bilans des banques de tous ces crédits notamment PME qui n'ont pas accès au marché directement troisième point dont on entend peu parler pour l'instant mais qui nous paraît à nous tout à fait indispensable c'est une réflexion sur la façon de gérer les NTL qui vont malheureusement s'accumuler dans la période qui vient le plan d'action NTL qui va de 2017 est évidemment destiné dans un contexte tout à fait différent et il nous semble peu réaliste dans le monde post-Covid alors sur la partie très spécifiquement très garantie par l'Etat dans les coûts de fixe il y a ce différé de provisionnement qui est bienvenu et qui est géré de bon sens puisqu'il est aligné sur les garanties export qui sont même des garanties d'Etat mais il y a évidemment tout le reste des portefeuilles bancaires qui représentent la grande majorité des crédits corporate et qui ne bénéficieront pas de cette mesure donc il y a une réflexion sans doute à mener dans ce domaine je pense qu'il est aussi très important notamment par rapport à l'effort des pratiques dont Martin a parlé que les pratiques de recouvrement et de gestion des défauts puissent être les plus socialement responsables possibles on parle beaucoup d'ESG je pense que le S de ESG est en train de devenir extrêmement important et sensible il a d'ailleurs devrait avoir toujours été et les banques ont une pratique de recouvrement et des dialogues avec leurs clients qui est quand même je pense assez reconnu et donc l'incentive à vendre est peut-être une notion qu'il faut un petit peu revoir la titillation MPL étant à mi-chemin mais aussi peut-être pas tout à fait en tout cas pas la seule réponse à apporter à cette première gestion des MPL qui vont amuser certains niveaux enfin sur l'horizon plus lointain quelles perspectives alors évidemment le financement de la relance la relance qui doit être verte il n'y a pas de doute là-dessus je parlais aussi du volet social l'infrastructure sociale qui clairement aura également besoin d'un équipement très important qui a pu être mis en exergue dans la crise s'assurer aussi que malgré les bannes de dividendes provisoires les banques puissent rester ou redevenir investissables si je veux dire et à la fois en termes d'action bien sûr parce que c'est le sujet des dividendes mais aussi en termes de dette à travers les MREL et c'est que leur profitabilité puisse ne pas souffrir de contributions aux fonds de résolution ou au backstop des TSRS qui auberrent davantage encore leur profitabilité déjà effectivement médiocre on va dire à même si elle est assez différenciée selon les acteurs et la problématique de la fragmentation dont Martin a parlé je voudrais revenir en conclusion sur les leçons qu'on peut tirer en matière plus précisément de cadres réglementaires par rapport à ce qu'a dit Martin également dans sa présentation effectivement un cadre réglementaire doit résister à la crise et ne doit pas être démonté en cas de crise c'est tout à fait clair pour cela il doit bénéficier d'un certain nombre de flexibilité donc certaines existent déjà dans les systèmes où ont été mis en place où ont été recréés alors qu'elles avaient peut-être un peu disparu comme utilisabilité des docteurs dans cette crise c'est tout à fait bienvenu il y a d'autres domaines probablement sur lesquels cette flexibilité mériterait d'être plus importante de manière à justement éviter de devoir procéder par acte délicitatif en cas de crise je pense à plusieurs choses par exemple le fait que l'approche en termes de mitigation des risques est extrêmement binaire aujourd'hui elle le sera encore plus avec 24 puisque par exemple une garantie d'État selon quelques clauses assez certes juridiquement significatives mais qui d'un point de vue d'une analyse bancaire économique certainement n'enlève pas 100% de la valeur de la garantie d'État en question aujourd'hui on est dans une logique qui est très binaire qui est une garantie éligible à l'ensemble des articles de la CRM où elle ne l'est pas et si elle ne l'est pas elle ne peut pas être prise en compte dans la perte en tête d'épos c'est quand même une suspicion sur la volonté de l'État à payer ce qui me paraît hors de propos donc ce sont des choses qui devraient probablement des flexibilités à intégrer qui pourraient être faire l'objet d'une réaction complémentaire peut-être également trop de détails en Europe dans les textes de niveau 1 c'est un sujet que la commission se pense qu'on est bien et qui n'est pas simple du point de vue des livres politiques ce qu'il y a peut-être également davantage de confiance dans les autorités de régulation de supervision pour qu'elles-mêmes aient une marge de manœuvre pour je pense par exemple au multiple de VAR c'est là que j'ai également dit que de FIS on a donné une flexibilité à la BCE de juger de pertes extrêmes de savoir si certaines pertes extrêmes soient gérées pertinentes ou pas du point de vue de calibrage de modèle le sujet de la divisibilité des buffers je pense que c'est un sujet qui mérite une réflexion en soi il semble que ce mécanisme ne fonctionne pas comme il était prévu et donc je dirais quelle réflexion pourrait-on mettre en œuvre pour le rendre lui aussi peut-être plus flexible un peu différent a-t-on besoin de davantage de buffers contracycliques et moins de buffers structurels le fait qu'en Europe les différents buffers soient sur la responsabilité d'autorité différente évidemment ne simplifie pas la discussion comment est-ce que ces buffers interagissent avec les stress tests aux Etats-Unis viennent de mettre en place un biosystème avec les stress pratiques à le buffer est-ce que c'est une loi dans laquelle il faudrait s'engager ou est-ce que finalement les stress tests ne devraient pas aussi accepter le fait que les buffers sont utilisables non seulement dans les périodes de stress mais aussi dans les stress tests de manière beaucoup plus permanente je dirais et bien tout ça potentiellement sont des réflexions à mener dans le cadre de la réflexion sur ces affaires et ces affaires et ces affaires et ces affaires qui viennent à l'étonne dernier point la procédicalité on a vu à l'œuvre un certain nombre de réformes qui ont nécessité effectivement des ajustements pour réduire les excès je dirais de procédicalité qui ont pu s'est matérialisé je pense à la valorisation prudente dans les marchés je pense à l'ITRS 9 bien sûr donc ça a été traité dans le cadre de cette crise mais il faut peut-être aussi apporter des réponses terrennes pour que le système lui-même s'ajuste je dirais de manière plus automatique ou bien à la main du régulateur du superviseur sans déroger également sur la régulation nouvelle un point très inquiétant pour nous c'est que quand on regarde la nouvelle recommandation SRTB et notamment les critères d'éligibilité des modèles internes pour les différents desks si SRTB avait été en place pendant cette crise au mois de mars très probablement une quantité considérable de nos desks aurait été disqualifiée du modèle interne et serait retombée en méthode standard et donc l'effet de falaise trop citique de cette déqualification et une déqualification durable puisqu'il faut beaucoup de temps pour ensuite requalifier un desks auraient pu générer un gel du marché des marchés qui auraient tendu à mener la BCE à devoir agir encore plus et encore plus longtemps et donc ce sont des réflexions dans lesquelles l'analyse d'impact en cours peut-être pourrait se pencher pour essayer de se faire une opinion je parle de manière très empirique on n'a pas de chiffres à ce stade mais sans doute une équipe d'impact un peu plus précise très très vite voilà je pense qu'on a fait un tour je vais m'arrêter là et laisser la place aux commentaires de Martin et de Merci Véronique oui nous avons effectivement quelques questions si vous avez d'autres questions vous pouvez les mettre dans la chat la chat du séminaire là mais avant cela c'est intéressant de voir les premières réactions de Martin sur la work list proposée par Véronique sur les différents thèmes soit court terme soit long terme sur lesquels un travail d'analyse d'enquête de dialogue avec l'industrie reste nécessaire donc Martin tu as déjà dit qu'il y avait effectivement mise en place de ce type de dialogue est-ce que ces points sont bien abordés et par quel processus on va effectivement approfondir la manière de tirer des leçons pérennes de ce qui est en train de se passer oui merci Edouard je dois dire que Véronique et moi avons des vues très concordantes sur la plupart des sujets la première leçon sans doute c'est que nous avons un cadre réglementaire prudentiel qui tient la route pour l'ensemble qui a été bien réformé suite à la crise de 2008 donc il va être important de le maintenir en l'état cela ne veut pas dire que tout est parfait et je pense qu'il y a deux sujets en particulier qu'il faudra examiner de manière structurelle à moyen à moyen terme pas dans l'urgence mais à moyen terme j'en avais évoqué un et Véronique en a évoqué deux qu'il s'agit des buffers la situation ne peut pas être jugée tout à fait satisfaisante du point de vue de l'utilisation des buffers en fond propre ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions faciles ça ne veut pas dire qu'il faudra jeter le bébé avec l'eau du bain mais il va falloir se pencher sur le fonctionnement des buffers en fond propre et deuxième sujet la prosyclicité nous avons encore de la prosyclicité dans le cadre réglementaire prudentiel elle peut être funeste donc il va falloir examiner ce qui peut être fait aussi à cet égard et je pense que ce sont des sujets qui seront soumis à l'attention du comité de bain notamment maintenant à plus à plus court terme évidemment il y a le sujet de la fragmentation du marché intérieur et des écarts de développement entre entre pays qui pourraient s'accroître suite à la crise étant donné des utilisations très différentes des garanties qui ont été offertes par les états respectifs notre réponse à cela évidemment c'est la stratégie européenne articulée autour du recovery fund notre volonté d'avoir une relance qui soit vraiment commune et qui mette l'accent en particulier sur les pays qui ont été les plus en difficulté avant la crise et du coup aussi pendant la crise le sujet des NPL clairement va gagner encore en importance les NPL seront de retour reste à savoir dans quelle proportion l'injection de capital dans les entreprises non financières est une partie de la solution à cet égard mais ce ne sera sans doute pas toute la solution et nous devons examiner comment nous pourrons traiter ce sujet au mieux dans les semaines et les mois qui viennent troisième sujet encore à court terme évidemment le gonflement de la taille des bilans des banques qui peut avoir un impact mécanique sur certains standards prudentiels qui deviennent plus mordants je ne dirais pas que nous avons des solutions clés en main pour traiter ce problème il faut être vigilant et discuter de ce sujet avec les représentants du secteur bancaire donc vraiment je pense que nous avons des vues très concordantes donc les discussions doivent se poursuivre et il faut évidemment espérer que nous avons une reprise économique véritable et durable sans quoi la liste des sujets difficiles pourrait évidemment s'allonger de manière significative voilà je préfère en rester là et je j'écouterai avec attention les questions qui seront posées je n'ai pas encore ouvert la chat function mais peut-être que vous pouvez reléguer les questions ok merci oui en ce qui concerne les questions il y en a de trois catégories une première oui on a beaucoup parlé du cadre prudentiel mais est-ce qu'il ne faut pas regarder de manière un peu plus large et voir en quoi ce stress test réel a plutôt impacté d'autres sets de régulation c'est d'abord les règles de conduite conduct tout ce qui concerne aussi la criminalité financière et abus de marché et pas que prudentiel est-ce que on peut tirer aussi des leçons sur cet autre environnement de questions une autre mais qui n'est pas directement liée avec la crise mais plutôt avec Wired Card qui dit à l'occasion de à la fois la crise et de ce scandale est-ce qu'on ne doit pas réfléchir aussi plus profondément sur le rôle de supervision centrale en particulier pour les marchés pour ESMA etc. Et le troisième ensemble de questions mais qui a été un peu abordé c'est comment on va effectivement procéder à une analyse des gaps de régulation au niveau global en particulier vis-à-vis des américains et en introduisant l'idée que compte tenu du fait que le modèle de financement européen est différent du modèle de financement américain comment on intègre ce modèle dans cette différenciation sinon à être conduit à copier le modèle anglo-saxon sur quoi les européens ne sont pas prêts donc voilà les trois types de questions qui sont posées pour l'instant donc la première sur le problème prudentiel versus les autres domaines de la régulation dont en particulier conducte oui quelques mots de ma part sur ces sujets je laisserai Véronique compléter si elle le souhaite oui nous avons un stress test réel il ne faudra pas se contenter les conséquences agissant du domaine bancaire c'est clair et mes collègues de la direction des marchés clairement se penchent sur les conclusions attirées dans le domaine de la réglementation des marchés qu'il s'agisse des abus de marché des prospectus ou de MIFID de façon plus large et nous prévoyons une révision je pense assez radicale de MIFID dans les mois dans les mois qui viennent en plus du mini paquet marché lors de lors de mon introduction donc clairement notre analyse ne doit pas se limiter aux banques s'agissant de Wirecard vous verrez dans quelques mois ce que la commission dans deux mois plus ou moins ce que la commission proposera suite au rapport qui nous a été remis sur la manière de relancer CMU il y a des vues très différentes sur la question de la supervision c'est un sujet qui divise qui divise beaucoup notamment au conseil la commission est en train d'examiner s'il faudra faire des propositions dans ce domaine ou pas mais s'agissant de Wirecard je pense que ce à quoi nous avons insisté ce sont plutôt des défaillances criantes dans le domaine de l'audit en tant que tel et il faudra voir si les arrangements en place dans ce domaine peuvent être renforcés afin de limiter les risques de défaillances similaires dans le dans le futur donc je je pense qu'il faut concentrer l'analyse sur les questions d'audit et je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer facilement sur Wirecard pour dire qu'il faut une supervision européenne des marchés même si elle pourrait avoir un certain nombre de bénéfices évidemment afin de favoriser l'intégration des marchés que nous appelons de nos voeux parce qu'il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions sur ce point pour les différences de modèles de financement de l'économie entre l'Union et les Etats-Unis c'est un sujet qui n'est pas nouveau c'est un sujet qui est bien connu et qui est éminemment structurel encore une fois nous essayons de réduire notre dépendance au système bancaire pour le financement de notre économie je dirais que ça c'est un sujet sur lequel l'Europe n'a probablement pas suffisamment avancé entre 2010 et 2020 si nous avons fait un très bon travail s'agissant du renforcement des règles prudentielles applicables aux banques si nous avons fait aussi un bon travail s'agissant de l'Union bancaire même si elle reste inachevée les avancées s'agissant du développement et de l'intégration des marchés de capitaux sont restées insuffisantes on aurait pu on aurait dû faire plus donc comme je l'ai dit c'est une priorité pour nous la relance de CMU afin d'avoir un financement de l'économie qui dépend de moins des banques et soit plus plus flexible et nous permettre aussi de rebondir plus rapidement en cas de crise financière le développement des marchés est absolument indispensable à cet égard et j'espère qu'on va arriver à avancer là-dessus avec les États membres et le Parlement dans les quatre années qui viennent j'ai mentionné la titrisation comme l'ironique qui est évidemment clé afin de libérer des capacités dans les bilans des banques nous reconnaissons qu'il reste beaucoup à faire nous ferons quelques propositions la semaine prochaine sur ce sujet mais là aussi il s'agit d'un sujet malheureusement qui divise beaucoup dans l'Union Européenne et tout le monde n'a pas les mêmes vues sur les bénéfices qu'on peut espérer d'une relance de la commission mais à la commission nous continuons à faire des propositions pour avancer sur ce sujet qu'est-ce qu'on peut faire de plus on ne va pas créer un fredimac et un fénimé en Europe je sais que certains appelaient ça de leur vœu notamment en France il y a quelques années bon franchement dans le contexte actuel on ne peut pas mettre ce sujet sur la table donc il va falloir continuer à accepter que nous avons des modèles de financement différents en Europe et aux Etats-Unis évidemment cela signifie que les règles prudentielles bancaires ont des impacts différents des deux côtés de l'Atlantique nous avons essayé lors des négociations de BAL3 de limiter les impacts négatifs induits des règles prudentielles définies au niveau international sur les banques européennes cette discussion va continuer avec notre étude d'impact et avec la négociation du paquet législatif BAL3 et il faudra être prêt à tout faire pour respecter évidemment les standards internationaux mais il faudra aussi être capable peut-être de prendre en compte certaines spécificités européennes afin de permettre de financer de la façon la plus impropriée possible l'économie réelle en Europe merci Martin Véronique sur ces trois chapitres alors merci merci Edouard là aussi peut-être juste pour compléter parce que je suis tout à fait en ligne avec ce que Martin a exprimé sur le premier sujet Candace Cyber a vu de marché la seule chose que je voudrais dire c'est peut-être rendre hommage aux banquiers et à tout le staff qui a été peut-être pas en première ligne mais en deuxième ligne pour faire en sorte que les systèmes fonctionnent il y avait effectivement des risques tout à fait considérables et je pense qu'on peut dire quand même que pendant les pires périodes le système bancaire et financier a fonctionné que ce soit les paiements retail classiques que ce soit les paiements internationaux via Swift que ce soit les salles de marché qui étaient éclatées avec du work from home au dépend de toutes les règles que l'on avait mises en place mais qui ont pu être remises en place dans des situations en mode on va dire un peu dégradé mais pas trop dégradé de manière à pouvoir quand même comproler le travail des traders tout ça a représenté un travail absolument considérable des équipes depuis le front jusqu'à l'IT et les back-office et le système bancaire a fonctionné donc je pense que c'est quand même important de le rappeler et que donc je souscris à ce que disait Martin c'est que peut-être ne prenons pas certaines dérives ou certains problèmes qui se posent je dirais ponctuellement et se font poser pendant la période Covid peut-être de manière un peu plus aiguë mais comme un benchmark de calibration d'une réglementation encore plus stricte je pense que dans l'ensemble les banquiers ont été particulièrement responsables pendant cette crise et ont vocation à le rester donc enfin voilà moi je crois beaucoup à cette responsabilité y compris à travers gérer l'évolution des valeurs des raisons d'être des critères ESG mais au-delà de ça vraiment des valeurs des différents établissements c'est quand même vraiment le cœur de notre métier sur le deuxième sujet je n'en parle pas davantage franchement je ne connais pas bien ce sujet mais peut-être sur le thème de la supervision centrale oui clairement enfin on est très très en soutien dès l'époque de la revue de Vessage l'année dernière donc ça fait 18 mois maintenant le renforcement de la supervision de l'autorité des agences ce n'est pas le choix qui a été fait la question c'est peut-on peut-on reviver le match ou pas et comment peut-être notamment dans le contexte de la crise les positions de certains pourraient évoluer vers une prise de conscience de ce que la souveraineté financière européenne si vous voulez peut-être un mot un petit peu plus à la mode dans la nouvelle commission ne pourra se développer face à Londres aux Etats-Unis et à l'Asie qu'avec une certaine intégration de ces marchés et donc une certaine cohérence de supervision si on ne peut pas renforcer les responsabilités directes de supervision peut-être qu'il renforcer les responsabilités de supervisory convergence qui peuvent peut-être au moins dans une phase transitoire donner à l'ESMA un droit de regard un peu plus pointu mais clairement c'est un sujet extrêmement compliqué et moi j'espère je ne peux qu'espérer que la commission trouvera le chemin de crête qui permettra d'avancer sans se heurter à se rendre refus politique sur ce sujet comme sur le sujet de l'union bancaire d'ailleurs et pour des raisons peut-être légèrement différentes mais fondamentalement culturellement communes Sur le rapport CMU et les différences du financement je pense que BNP Paribas et notre signant Manad Munt a été très très vocal sur ce sujet depuis longtemps Effectivement on en a mis parmi nos rêves les plus fous l'idée d'avoir une sécurisation immobilière coordonnée au niveau européen il nous semble que je pense que c'est écrit sur l'un des piliers de la BCE à Francfort que si on n'avait pas de rêve sur l'Europe on ne construisait pas l'Europe donc je pense que c'est important de continuer à avoir ces rêves et il y a peut-être des options qui sont enfin qui méritent d'être regardées dans le cas notamment du plan de relance et des nouveaux mandats qui vont être confiés à la BEI peut-être autour du vert en tout cas l'idée d'apporter des solutions de financement qui soient des solutions de financement non pas seulement à travers un budget public ça c'est évidemment un élément du sujet mais des éléments de financement privés homogènes à travers toute l'Europe peut-être grâce à un filtre tel que la BEI ne peut que enfin il me paraît tout à fait essentiel pour lutter contre la fragmentation parce qu'on voit bien que la fragmentation ne va pas diminuer au sein du secteur bancaire malheureusement puisqu'on voit bien que le rapport Home Post est toujours et peut-être même dans la crise Covid c'est encore renforcé je dirais le complexifier davantage je pense par exemple à cette recommandation de l'ESRB sur les dividendes qui laisse grande ouverte la possibilité aux hausses de supprimer les dividendes intra-groupes il faut quand même bien comprendre qu'une telle mesure est totalement j'ai envie de dire suicidaire pour le soi-disant enjeu de consolidation transnationale que certains appellent par ailleurs de leur lieu donc on est malheureusement je dirais au niveau du secteur bancaire lui-même je crains qu'on ne soit pas un secteur d'intégration dans les mois et les années qui viennent je sais que c'est difficile pour BNP Paribas de reconnaître parce que c'est exactement l'opposé de notre stratégie de long terme et donc peut-être l'intégration peut passer par les instruments financiers et non pas par les structures financières voilà avoir le même genre de mortgage partout en Europe c'est peut-être quelque chose aussi que j'avais appelé mes voeux dans la réfection sur les bonnes pratiques j'en profite pour passer ce message peut-être bilatéral à Merlin en public à Martin pardon dans le public les bonnes pratiques telles qu'elles ressortent de ce travail sont des bonnes pratiques de temps de crise je pense qu'il y a une réflexion peut-être plus large qui serait utile sur les bonnes pratiques en temps normal puisque c'est en fait les pratiques en temps normal qui vont définir les instruments qui sont dans le bilan aujourd'hui et la nature des clauses juridiques de l'endettement des corporets et des ménages au moment où la crise survient c'est une vision un peu plus exemptée et par exemple dans le système français énormément de moratoires ont été rendus inutiles par le simple fait qu'il y avait dans les clauses il y a dans les clauses des crédits immobiliers ou des crédits conso déjà des flexibilités déjà des situations où en cas de non pas en cas de crise majeure mais en cas de crise personnelle du genre divorce chômage que sais-je la possibilité pour le client de réporter des échéances réduire les échéances ou d'ailleurs d'augmenter s'il bénéficie d'une augmentation de salaire par exemple ou d'un changement de situation personnelle et donc ces flexibilités là elles ont été mises en oeuvre massivement par nos clients en France pas seulement chez BNP Paribas chez toutes les banques et elles ont permis aux clients d'avoir la main là-dessus c'est-à-dire d'avoir même pas le stress de devoir aller voir son banquier et négocier un moratoire avec une durée incertaine etc. et donc ce type de meilleure pratique là au niveau de la définition des instruments me paraîtrait être une réflexion très utile de manière à ce que progressivement il y ait une harmonisation au sein de l'Europe qui ne se passe pas au niveau des structures bancaires ou financières malheureusement en l'absence de cette volonté politique mais peut-être au niveau des instruments et il y a sûrement des caractéristiques culturelles dans d'autres pays qui sont également très utiles et qu'on n'a pas nécessairement en France je dirais c'est un alignement vers le peut-être c'est un angle de protection du consommateur dans la thématique l'Europe qui protège qu'il faudrait utiliser pour avancer dans ce sens et je pense que cette homogénéation des instruments est le préalable à ce qu'il puisse y avoir un véritable marché plus intégré puisqu'on ne l'aura pas par les règles de prudence très bien une autre question concerne les les NPL là attendez je reviens sur la question oui c'est sûr les garanties on a beaucoup parlé des garanties d'état mais semblerait-il il y aurait une question qui concerne la bonne prise en compte des autres garanties assurance crédit et autres où là la question c'est pourquoi on divergerait de BAL3 qui ne demande pas ces provisions sur la part des garanties non garanties d'état je ne sais pas si la question est claire alors peut-être juste je pense que le sujet des NPL et des backstops de provisionnement n'est pas un sujet BAL3 du tout c'est vraiment un sujet européen qui résulte de la mise en oeuvre de ces NPL action plan en sortie de la crise souveraine pour faire simple et dans un contexte aussi politique que Martin connaît mieux que moi et qui était spécialement tendu donc je pense qu'on ne peut pas je ne pense pas que c'est à BAL qu'il faut chercher des références je pense qu'en revanche dans le traitement prudentiel des garanties des garanties des assureurs crédits il y a effectivement des lacunes très importantes qui pourraient utilement être traitées dans le cadre de CRF3 ça ce sont des choses qui sont remontées je pense dans les réponses à la commission déjà depuis un bon moment et qui sont je dirais qui sont pérennes ce ne sont pas des sujets spécifiquement liés au Covid ce qui est je dirais peut-être plus fondamental c'est que l'assurance crédit privé est un outil qui potentiellement est très puissant qui est largement utilisé par les banques et qui est comme on l'indique privé c'est-à-dire que il faut Martin a parlé tout à l'heure de s'interroger sur la façon de sortir de la crise il me semble qu'à un moment sauf parce qu'on entre durablement dans une espèce d'économie dirigée qui serait quand même assez loin des valeurs libérales européennes à un certain moment il faudra sortir des garanties publiques et trouver des solutions de partage de risques au sein du secteur privé et l'assurance crédit est à moins extrêmement efficace et extrêmement avec une capacité importante qui est là et simplement son traitement prudentiel est effectivement très insuffisant donc c'est peut-être une façon de transférer petit à petit la charge du poids du risque des états parce que les états bien sûr ont donneur garantie mais comme nos gouvernants le rappellent régulièrement cette garantie ne sera pas nécessairement appelée donc l'idée c'est quand même aussi de limiter le poids sur les dettes publiques et le poids sur les contribuables que nous sommes tous par ailleurs donc la prise de relais par des assureurs privés me paraîtrait extrêmement opportune et donc il y a effectivement une réflexion à lancer sur s'assurer que ce système fonctionne dans des conditions d'efficacité satisfaisantes pour tout le monde Très bien on approche de la fin Martin est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport aux dernières questions ou comme mot de conclusion de même pour Véronique non non rien à ajouter de particulier donc je pense que nous entrons dans une période dans laquelle il faudra faire preuve de beaucoup de vigilance de souplesse aussi nous avons un cadre de résolution qui est robuste qui est stylé nous avons des règles d'aide d'état qu'il faudra savoir appliquer mais il faudra savoir appliquer si nécessaire avec souplesse avec discernement donc ça c'est pour le conjoncturel et pour le structurel nous travaillons à la proposition législative BAL3 que nous espérons pouvoir présenter au début de l'année prochaine dans un esprit de conformité avec BAL3 mais aussi avec je l'espère discernement sur les points où cela sera nécessaire le but premier sera tout simplement de finaliser la réforme des standards de la loi mais nous serons prêts aussi évidemment à discuter de sujets plus spécifiquement européens comme celui qui vient d'être évoqué voilà Véronique un mot tu as déjà tout dit oui j'ai déjà tout dit c'est à dire qu'on entre dans une période déjà peut-être de vacances qui sera j'espère bénéfique à chacun puisque les équipes ont été vraiment au fond pendant une période aussi bien du côté des banques que du côté des autorités donc on va reprendre tous ces sujets fin août et effectivement d'ici là la situation va continuer à évoluer à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique il faudra effectivement être très très agile pour pouvoir répondre aux besoins des clients qui vont évoluer petit à petit vers des besoins plus structurels et moins conjoncturels des secteurs en question donc on va bien sûr suivre de très près toutes les initiatives de relance au niveau national et européen qui vont être tout à fait décisives pour minimiser le secteur économique je pense que après tous ces efforts il est peut-être aussi utile en conclusion de rappeler les objectifs du G20 et du Conseil européen qui est que la mise en place de BAL4 se fasse sans l'augmentation significative du capital parce que finalement c'est moins les principes sous-jacents de la mythologie qui est en jeu que l'ampleur de l'impact et aussi son asymétrie par rapport au reste du monde et sur lequel effectivement je pense que le mot de discernement utilisé par Martin est le bon mot c'est d'appliquer cette réforme avec avec beaucoup de glissement s'assurer que on ne va pas à l'encontre du financement de la relance bien merci merci Véronique merci Martin je pense que un des enseignements assez forts de cette crise ça a été notre capacité à renforcer un dialogue très fort entre les politiques les superviseurs et l'industrie ce dialogue est aussi un des résultats de cette crise et on a pu voir que ce dialogue a produit des effets c'est ce dont on a parlé toute la matinée ce qui est clair c'est que à travers ce dialogue et les points qui ont été identifiés on est en permanence à la croisée des chemins entre la définition de règles de régulation prudentielle financière opérationnelle et les conséquences ou l'environnement stratégique de ces choses là et je pense que après la parenthèse des vacances on a vu qu'il y a une check list de sujets qui va vraiment impliquer que des deux parties politiques et industrie on inscrit bien ces règles dans une vision stratégique puisqu'on a bien vu que derrière tout cela se posaient des questions du modèle de financement des économies du modèle de l'industrie financière fragmentée pas fragmentée du modèle des instruments du modèle de profitabilité qui pour l'instant pèse sur l'Europe sur le modèle de compétitivité dans un monde qui voit des plateformes Amérique Chine etc se renforcer massivement et donc il est important avec ce discernement de bien voir comment préalable on a une vision de un mot qui revient un peu à la mode aujourd'hui mais qui était banni il y a quelque temps qui est une politique industrielle quelle est la politique industrielle du financement qu'est la politique industrielle de l'industrie financière et à partir de cette politique industrielle comment on ajuste telle ou telle partie de la régulation je pense que c'est effectivement une des missions de l'IFR d'essayer de mettre en ligne cette dimension stratégique et la dimension de la régulation et de la supervision donc merci au moins pour cette feuille de route et cet état d'esprit pour l'aborder du côté public et du côté privé je pense que c'est une feuille de route qui va nous occuper encore un bon moment dans les mois ou les années qui suivent donc merci et bon courage et bonnes vacances merci merci merci